Bonjour à toutes et à tous, nous on se retrouve pour une petite soluce, une petite aide en fait pour le silentil homecoming dans la salle des rituels, en ce qui concerne les puzzles. Donc premièrement en fait il faut se munir de la dague qui nous a déjà servi auparavant et la mettre tout simplement dans les fentes qu'il y a dans les colonnes et on va voir que le texte qui est au mur en fait n'apparaît puisque en fait il est lisible à la base, c'est le nom d'une langue dans laquelle on ne peut pas lire. Et donc en examinant le mur on peut se rendre compte qu'il s'agit de chaque membre de la famille qui a décidé de faire le sacrifice de son enfant parce que c'est l'histoire occidentale, on ne peut pas bouger. Il était beaucoup plus fort ce jeu, je trouve personnellement que je vais dans la lignée des autres, c'est pas le meilleur mais c'est pas le pire non plus je pense. Il est assez intéressant, je le trouve assez mal noté sur certains sites et je trouve vraiment, moi personnellement je me suis bien amusé à le faire. Voilà donc il a failli flinch maintenant. Toutes les 4 familles en fait, un qui nous a éliminé d'avoir un enfant qui a 4 colonnes. On glisse 4 fois la dague. Donc on déverrouille les colonnes. On déverrouille les colonnes. Là on se rend compte quelque chose comme ça là quoi. On se dirige bien plus vite, et on va avoir accès à l'autre côté, on tourne à roue extérieure, qui est la roue inférieure, donc là le but est d'avoir le bonhomme à droite la montagne, à gauche, et en haut, sans que c'est le symbole d'honneur On va dans cette situation, après folier, la balance, l'arrivée sur l'honneur C'est parti, on va faire l'honneur Il y a encore un nouveau puzzle. Donc voilà, tous les éléments sont à leur place. Une petite cinématique. Ça semble bon. Parce qu'on est quand même dans Silent Hill. On se retrouve face à cette porte qui va se déloquer. Et on se retrouve face à un autre petit puzzle avec deux roues. Donc là, il faut que le symbole de l'eau se reflète dans le caron. Sur la roue intérieure. Sur la roue intérieure. C'est la roue intérieure. Ça sert en fait pour que... D'abord le set de l'intérieur avec l'eau. Et ensuite... Je vais tourner un petit peu tout seul. Cool. Voilà. La porte s'ouvre. Alors là, mon conseil est d'aller sauvegarder. Puisque vous n'êtes pas loin de votre point de sauvegarde. Ouais. N'oubliez surtout pas de le faire. Car la suite est assez chaude. Et vous le regretterez si... Si jamais vous ne passez pas en une seule fois le chapitre. Donc voilà. Bon game à vous. J'espère que cette aide vous aura servi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle soluce. À bientôt.